Répétition dans la salle des fêtes, qui résonne bien fort au-dessus du garage des pompiers. A la direction, M. Gomez et sa femme Jeannette. Moi j'ai la bougeotte, tout mon corps veut s'élancer, bondir, vibrer, être de la danse. Ça y est, on m'a choisi une partenaire pour le final. Ce final où on danse les yeux dans les yeux sans cesser de bouger en cadence. Et jusqu'à la toute fin, avec la scène du baiser. Mon cœur déraille, je crève de cette attente. Tu entends ça, maman ? À la fin, j'embrasse Carole Bobé. Alex n'en croira pas ses oreilles, va halluciner. Jeannette, Mme Gomez, se tient là. Petite taille, mais direction de fer, avec une gentillesse à faire fondre. Ça fait trembler le cœur de voir tous les amis du village, grands comme petits, vêtus de ce costume qui raconte tellement de choses pour les Catalans. Une sono de fortune envoie avec énergie les premières musiques. Déjà, les grands exécutent avec une grâce magnifique une sardane. Pam, 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 pam. Pieds pointés vers le sol. Début du deuxième mouvement. Les bras des danseurs se dressent, leur fierté soulève le ciel. Leur ronde est un soleil en plein midi. L'été s'agit dans tous les gestes. L'élégance d'un peuple transpire. Musique traditionnelle qui devient hymne. Musique liberté. Musique cri d'amour. Et ce n'est qu'une répétition. Tous les parents sont là. Une ronde autour de la ronde. Un second cercle de fierté. Papa n'est pas là. Toi non plus. C'est bien toi notre tour, à nous les petits. On n'en peut plus d'attendre. Monsieur Gomez nous apaise de sa voix qui descend si profond dans les basses. Moi, je suis là, debout, avec mes deux yeux qui n'osent plonger dans ceux de Carole Bobé. J'ai les lèvres cousues de timidité depuis que je l'ai vue tout à l'heure dans sa robe parfaite. Sa mère était à ses côtés pour les derniers ajustements. Carole l'est coiffée d'un filet de dentelle blanche, d'une légèreté qui flotte, une couronne fine comme un nuage destiné à son fiancé. Je me tiens comme je peux, les yeux baissés. Je n'emmène pas large. Un rêve. Je ne sais pas ralentir le temps. À nous. Les garçons viennent en file indienne se placer les uns après les autres devant leurs cavalières respectives. Les mains sur les hanches, nous enchaînons avec soin nos mouvements. Il s'agit d'une danse de cour. La danse de la crayou. Cour faite à sa bien-aimée. Pas un mot. Les lèvres sont fermées. Les yeux ont leurs petits éclats. Pas de paroles. La musique dit tout. Les garçons tournent autour de leurs partenaires. Carole Bobet accroche mon regard. Carole Bobet me sourit. Je rêve. La musique est comme un nœud coulant qui nous attrape et nous en serre. Nous rapproche l'un de l'autre, de plus en plus près de toi, mon amour. Nous nous tenons la main. Oui, Carole Bobet et moi, nous nous tenons la main. Je fais tourner ta petite main blanche du bout de mes doigts, ta main douceur, tes doigts douceurs. En cet instant, ils sont miens. Je les tiens. M'y tiens. Ta main verse dans la mienne comme une poignée d'orphins. Je l'espérais depuis longtemps. Tenir la main de Carole Bobet. La saisir délicatement et emmener ma bien-aimée au-dessus du village vers la forêt. L'emmener, la garder, ne la voir que pour moi. Marcher avec toi, Carole. Poser nos pieds nus sur les feuilles de l'automne. Avancer jusqu'à la grotte des amoureux. Rester muet durant tout ce trajet. Entendre le village murmurer tout près. Caresser tes cheveux. Et pleurer. Pleurer en remerciant la vie qui insuffle en nous tant de bonheur. Rien de plus. Rien de moins. Pleurer, oui. Doucement. Lentement. Parmi les vestiges de l'automne. Pleurer longtemps devant la vie longue qui nous attend. La vie belle, la vie nouvelle. Bien sûr, nous ne sommes que des enfants. Notre petit ventre est trop étroit pour contenir tout ce déluge. Seuls les enfants savent aimer. Seuls les enfants aperçoivent l'amour au loin qui arrive de toute sa lenteur, de toute sa douceur pour venir nous consumer. Seuls les enfants embrassent le désespoir vertigineux de la solitude quand l'amour s'en va. Seuls les enfants meurent d'amour. Seuls les enfants jouent leur cœur à chaque instant, à chaque souffle. À chaque seconde, le cœur d'un enfant explose. La musique commence son atterrissage, dans un son aigu du tible qui résonne de toute sa générosité. Les dernières notes s'éparpillent dans la salle comme des confettis. Le rythme perd de sa vivacité, ralentit définitivement comme un cavalier pose pied à terre. C'est le signal. Autour, plus rien autour. Des danseurs de mon âge, des parents, je ne les vois pas. Je ne perçois plus rien d'eux, petits et grands, plus rien. Je suis en apnée depuis une éternité. Je ne perçois que ce qui se déploie devant moi et qui est merveilleux. Je ressens au plus profond de mon être la caresse d'une plume peignée par les doigts de l'amour. J'ai un genou à terre, au propre comme au figuré. Je vérifie tout là-haut. Les yeux de Carole sont toujours là. Prêt à ne plus jamais me quitter. Je l'entraîne maintenant jusqu'à une place déblayée de tout chagrin. Une place choisie par l'amour pour accueillir ses amoureux. Sans me perdre des yeux, elle ne les quittera plus jamais. Ça ne servira à rien sinon à mourir seule. Carole pose un genou à terre à son tour. Il n'y a plus que nous deux, je le jure, sur ce bateau nu qu'on appelle la vie. Fuyons, mon amour, où tu le désires. Tu pourras même me crever les yeux si ça te dit. Le plus beau, je l'ai vu. Déjà nos visages se rapprochent, s'aimantent l'un vers l'autre. La musique souffle à peine. Je suis née pour toi. Je suis à toi. Maman est partie pour que tu puisses m'accueillir, m'envahir de tout ton être. Viens maintenant, viens. Nos joues se frôlent. Sous ma fenêtre, j'aperçois la première neige magnifique. La neige est tombée cette nuit. La neige, c'est l'or des tout-petits. Et l'école sera fermée. Seuls les enfants savent t'aimer. Je passerai te prendre et nous irons en mitoufler, marcher sur la neige les premiers. Seuls les enfants savent t'aimer. Nous marcherons main dans la main. Nous marcherons vers la forêt. Et mon gant sur ton gant de laine, nous soufflerons de la fumée. Nous ne parlerons pas. La neige craquera sous nos pas. Tes joues roses et tes lèvres gelées. Seuls les enfants savent t'aimer. Mon ventre brûlera de te serrer trop fort. De là-haut, le village est une vieille dame qui dort. J'aimerais tant que la vie nous perde pour toujours. Égarée en un lieu que personne ne connaît. Un lieu où mourir heureux le ventre déchiré d'amour. Je glisse vers ton autre joue alors que la musique s'évanouit. Je veux crier. Crier pour briser toute menace. Ne pars pas de grâce. C'est tellement délicieux, cette heure infinie. J'en redemande, oui. J'en redemande de cette beauté de vivre. Ah, mon cœur, je sens qu'on l'arrache. Ce soir, le coin de mes lèvres a touché le coin des lèvres de Carole Bobé. Pour de vrai. Oh, juste le coin de ses lèvres. Je n'ai pas pu y demeurer. Je n'avais plus assez d'air. Je reviendrai, craché, juré. Je redescends de la haute montagne, d'un éverest d'enfance. J'ai les yeux brûlés. Ai-je le droit d'être si heureux ? Ah, c'est émouvant de dire tes mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?